Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir le critère de divisibilité par 4. Pour ce faire, on commence par écrire la table de 4 pour les 25 premiers nombres entiers en utilisant un tableur. On écrit égal 4 fois le contenu de la cellule A2. Pour éviter de réécrire la même formule à chaque fois, on copie-colle la formule en glissant comme ceci. Et en un clic, nous avons la table de 4 recherchée. Maintenant, faisons la même chose pour obtenir les 500 premiers multiples de 4 dans le tableau à côté. Pour ce faire, dans la colonne D de ce tableau, donnons les 25 premiers multiples de 4. On utilise une autre formule qui permet d'y arriver car nous savons qu'une multiplication d'entiers est une addition. On ajoute donc 4 à la valeur trouvée précédemment et on recommence. On copie-colle encore les formules. Voilà les 25 premiers multiples de 4. Continuons en remplissant la cellule E2 et remplissons entièrement la ligne 2. Nous utilisons encore une fois un copier-coller jusqu'à la cellule W2. En cas 2, on lit la formule égale J26 plus 4 car la formule se déplace en même temps que les cellules auxquelles elle fait référence. Mais en J26, il n'y a rien et le tableur considère cela comme le nombre 0, ce qui explique cette ligne de 4. Remplissons toutes les autres lignes et essayez de comprendre pourquoi tous les 500 premiers multiples de 4 apparaissent. C'est tout pour l'utilisation du tableur. Maintenant, concentrons-nous sur les mathématiques et sur le critère de divisibilité par 4. Si on regarde chaque ligne, une particularité doit apparaître. Faites le rapprochement avec la colonne B et répondez à la question suivante. Donnez le critère de divisibilité par 4. Bonne chance !